Musique Bonsoir et shalom à tous nos téléspectateurs Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ Nous remercions aussi notre Papa et Révérend Yaouvi qui nous a accordé cette opportunité Que le Seigneur vous bénisse de près ou de loin Je crois que vous êtes déjà à l'heure du rendez-vous pour écouter encore le message de salut du Seigneur Si vous le permettez Nous allons prier Nous allons inviter notre Pasteur Asiagnon pour la prier Que le Seigneur Jésus Christ point comment j'en ouverte à tonneau c'est tout à l'heure j'y ai mis à moudon ou cristo qu'on a aussi sourdé de goûter au tout cas mais si on a fait de l'économie yo le miak pom le gc tv adi et d'où braille oua au gobo quoi n'est pas non miagie et il a fait de l'eau pour la moyenne d'une action à l'autre à la Je vous remercie de chanter ensemble dans le chant de victoire quantique numéro 60. Je vous remercie de chanter en chant de victoire. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur. Et l'effroi ne la taire plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras, peut-être toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Car il ne chanter le plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui doutez du lendemain, venez Jésus rassure. Pas à pas là, mais dans sa main, la route devient sûre. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur. La crainte ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus est vivant. Nous allons lire dans Luc chapitre 8. Verset 43 à 48 Lui, chapitre 8, verset 43 à 48 Nous allons lire dans la version 8 secondes Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ? » Comme tous ceux s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disaient, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Et tu dis, « Qui m'a touché ? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché ? » J'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi, ta sauvée, va en paix. » Em gerekiyor ! Sous-titrage Société Radio-Canada A ou ton. A ayé no màke ap. A au si si la nous cho. A ayé yeso blau bana. A me kaye nye a me si de a si. A un ti nye ma ha. A ayé e si o kata o salno. Fait trop le a me si o be re a ou la. Blau bana. A me ga. A me hao mimi odo. A yé omate e o mat. A me hao mimi odo. A yé hot. Hot. C'est parti. C'est parti. La honte est un sentiment d'abaissement, d'humiliation. Et qui résulte d'une attente à l'honneur. La cécité, la stérilité et bien d'autres cas. La cécité, la stérilité et bien d'autres cas. Constitue des sujets de honte qui détruisent la vie des humains. Et car il est impossible de s'en débarrasser. Plus encore, les médecins n'ont plus de solutions. Mais il existe un homme capable. Et à tout faire, et encore dans tous les domaines. Notre texte, lui, s'inscrit alors dans le contexte de la foi en Jésus. Notre objectif ce soir, c'est d'inviter chacun de nous. Et à apporter nos fardeaux au pied du Seigneur Jésus. Reconnaissons ce soir que Jésus est le seul qui ôte la honte. Pourquoi est-ce que nous disons que Jésus est la seule personne qui puisse ôter la honte dans la vie de l'homme ? Nous l'expliquerons en nous basant sur deux points. Le premier point, c'est que c'est la mission de notre Seigneur Jésus. Nous allons lire dans Esaïe, chapitre 61. Esaïe, chapitre 61. Le verset 1 dit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébentes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Nous allons lire jusqu'au verset 3. Parfois, ils vont dire, «Il est un peu de temps en plus. Il n'y a pas d'autre. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'un esprit abattu. 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 Ma dek bep an, ye ho a pe, a manu ve pe ple, miyama ou pe, ronba biyam keke la, ne ma fa a konan, konye falaw kata, ne ma ta avona, ziyan pe konye falaw, ma na achon do do de jo tepe, di jomi, de konye fa fa tepe, achon vode bokbo. Si nou ti kon na, bokbo si nou ti me kon la tepe, ye ho a yobbe, jodje nye nye fe, lo go ti yo, ye ho a fe, a tibo, si, si yo be, ye ho a chon, ade bubu adokyoun, amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Non, non, ton la fa, ton la, men. Jésus a pour mission de nous sauver. Yesu Christo fe, d'o da seigne bena, ya ademi. La Bible dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'Esprit de Dieu est su moi. Alléluia. Amen. Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est su lui. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Est-ce que tu es malheureux ? Est-ce que tu es malade ? Est-ce que tu es malade ? Est-ce que tu es atteint de la cécité ? Est-ce que tu es atteint de des problèmes que tu ne peux même pas être en sortie ? Tu es envahi par l'opprobre. Est-ce que tu es kill-tu ? Est-ce que tu es malade ? Tu es rempli de poussière ! Est-ce que tu es malade ? Est-ce que tu te déhเลย ? La mission du Seigneur Jésus ? Est-ce que tu es malade ? Est-ce que tu es malade ? C'est pour te faire sortir de l'opprobre. We Napoléon,rifiez un peu de mine. Est-ce que tu es malade ? We Napoléon,rifiez un sautement. Et alors, la joie. Est-ce qu'il y a une joie. Est-ce que tu es malade ? Oui,我 sehenade ? Est-ce que tu es malade ? non pas pour te faire du mal non pas pour t'assujettir de nouveau mais pour te donner du sourire pour te donner la joie c'est ça la mission du Seigneur Jésus il n'y a aucun homme sur cette terre et il y a la mission de nous ôter des opprocs il n'y a personne pour délivrer il n'y a personne pour délivrer cette femme il n'y a personne pour délivrer cette femme elle est atteinte d'écoulement de sang pendant 12 ans elle s'est promenée de médecin en médecin elle n'a pas trouvé de soupe elle a tout dépensé nous pouvons dire qu'elle est devenue pauvre financièrement sur le plan de la santé elle est pauvre et sur le plan financier aussi elle est pauvre elle ne peut rien faire ou trouver du salut ou trouver la solution à ce problème à cette maladie Jésus est vivant Jésus est là sa mission c'est pour tout la mission du Seigneur c'est de te donner la liberté Jésus porte la honte quand tu es malade tu vas de médecin à médecin il arrive quand on tombe sur des médecins généralistes mais quand il arrive un moment on te dira va chez tel médecin c'est lui le spécialiste dans tel domaine bien aimé le Seigneur Jésus est plus qu'un spécialiste il est plus qu'un spécialiste c'est pour quoi notre thème dit Jésus porte la honte aucun médecin ne peut l'enlever aucun médecin aucun homme aucune femme c'est Jésus seul quand c'est difficile c'est le spécialiste qu'on appelle et c'est lui qui donne la vraie joie du coeur c'est ce que cette femme avait fait elle a cherché Jésus parce que c'est lui seul qui peut le faire elle s'est faufilée parmi les gens elle a trouvé un moyen elle a touché le vêtement du Seigneur la Bible dit au même instant la maladie attise oh quelle joie immense il y a une chanson qui dit oh quelle joie immense qu'il vient du Seigneur venons la recevoir cette joie dans notre coeur la vraie joie du coeur n'est pas dans ce monde mais elle vient du Seigneur Jésus Jésus donne la joie Jésus donne la joie Jésus honte la honte Jésus fait honte la poussière Jésus a pour mission Jésus a pour mission de nous élever il est là pour donner la vraie joie est-ce que tu es prêt à recevoir cette joie ne sois pas découragé ne sois pas découragé tu n'es pas encore fini pour toi il y a encore de l'espoir parce qu'il y a un nom qui a pour mission d'accomplir ce que les êtres humains ne peuvent pas faire Alléluia la deuxième raison qui nous pousse à dire que Jésus honte la honte c'est que c'est le seul qui est capable d'agir d'intervenir quand c'est difficile car l'on a perdu d'espoir il est le seul pour le faire Lisons dans Matthieu chapitre 11 verset 28 Matthieu il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos Amen 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 Jésus a la capacité de faire disparaître la honte dans ta vie Si tu n'es pas capable pourquoi tu peux dire à quelqu'un de venir C'est celui-là qui a l'audace qui a la capacité qui détient tout qui peut dire viens je vais t'aider Je suis capable d'intervenir dans ta vie Quel est ton besoin Jésus dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués Donc c'est la voix d'un homme capable qui raisonne Et ses épaules sont bien larges pour supporter nos charges Il est souverain et plein d'autorité Cette femme a tout dépensé Elle est fatiguée Elle est à bout de souffle Les gens étaient bien debout Et ils cherchaient Jésus mais ils ne pouvaient pas Regardez cette malade Elle serait pleine de faiblesses Elle ne pouvait pas Elle ne pouvait pas Elle a trouvé celui qui est capable Elle n'est pas à me si Si que on te t'a Léa merci Demande-nous Pourquoi elle ne sait pas rester à la maison Pourquoi elle ne sait pas rester sur son lit Je crois qu'elle avait cru que quelqu'un est là il s'appelle Jésus C'est lui seul qui pouvait le faire Je crois Je crois Jésus 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 a accompli beaucoup de miracles Il a délivré un homme rempli de démons Peut-être qu'elle aurait appris Peut-être qu'elle aurait appris Et elle s'est avancée Touchant le vêtement du Seigneur Jésus Qui peut le faire Qui peut donner cette guérison à cette femme C'est Jésus seul Qui pourrait le faire Qui pourrait le faire Vienne maintenant le Seigneur Jésus a la capacité de le faire Il est même la source Alléluia Qui pouvait le faire Tu soules de quoi Vienne Non 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 Qu'est-ce qui t'a appauvri? C'est la maladie. C'est le souci. Ce sont les dettes. C'est le problème de tes enfants. C'est ton foyer qui est en problème. C'est le chômage. Rien n'est impossible au Seigneur Jésus. Je vous dis que rien n'est impossible au Seigneur Jésus. Rien n'est difficile à lui. Il est capable. Jésus est capable. Doter la honte. Ce qu'il te faut, c'est d'avoir confiance. Je ne dis pas que c'est fini pour moi. Je dis que Jésus est là pour te donner du sourire. Jésus est là pour te donner du sourire. Jésus-Christ est là pour te donner du sourire. Réveille-toi. Lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Et confie-toi encore au Seigneur. Parce qu'il est à côté de toi. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Tu es encore de l'espoir, bien l'air. Papa, tu es encore de l'espoir. Maman, tu es encore de l'espoir. Mon frère, tu es encore de l'espoir. Ma soeur, tu es encore de l'espoir. Jésus est là. Qu'est-ce qui est impossible au Seigneur? Il peut tout faire. Il peut tout faire. Donne-lui encore ton cœur. Il est là. Pour enlever la maladie. Est-ce que c'est le péché? Qui t'a assujetti? Il est de toi. Et ça devient de l'eau propre. Tu fais des effets, mais tu n'arrives pas à sortir. Tu es encore de l'espoir, mais tu es encore de l'espoir. Regardez les hommes. Vous voyez les hommes de cette femme? Elle ne pouvait rien faire. Avec ses propres efforts, elle ne pouvait rien. Mais avec la force qu'elle a reçue du Seigneur. Avec l'espoir que le Seigneur lui a donné. Elle a retrouvé le sourire. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Et notre vérité demeure. C'est que Jésus enlève la honte. Jésus enlève l'eau propre. Jésus décharge de l'eau propre. Jésus secoue la poussière. Il te faut avoir la foi. Il faut avoir la foi en ce Dieu. Parce que tout est possible à celui qui croit. Nous allons prier. Si tu es d'accord avec nous que Jésus aute l'eau propre. Nous allons prier. Mais il y a deux mots là. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement en Jésus. Car en lui tout est possible. Oh, crois seulement en Jésus. Crois seulement. Crois seulement. Mon frère, crois seulement. Crois seulement en Jésus. Car en lui tout est possible. Oh, crois seulement en Jésus. Car en lui tout est possible. Oh, crois seulement en Jésus. Oh, crois seulement en Jésus. Crois seulement en Jésus. Oh, crois seulement en Jésus. Oh, crois seulement en Jésus. Et tenez des âmes. Nous te disons encore merci. Parce que tu es capable doter la honte tu es capable de secouer la poussière. C'est ta mission, Seigneur. Tu as la capacité de le faire à cet instant, Seigneur. Nous recommandons une âme en Témètre. Qui est en train de souffrir d'une maladie quelconque. Il est écrit de ne pas être en train de souffrir de Jésus. Nous sommes guéris. Nous prions en ton nom. Que quelqu'un reçoit sa guérison. Au nom de Jésus. Que quelqu'un soit guérimenté. Que quelqu'un soit guérimenté. Enlève le propre sur la vie de quelqu'un. Si c'est la maladie. Qui est le propre. Que cela soit hôté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que c'est l'échec. Nous ne connaissons pas la source. Si c'est le péché. Tu pardonnes. Si c'est le péché, tu pardonnes. Si c'est le péché, tu pardonnes. Tu es compatissant. Tu es compatissant. Nous osons croire que cette personne a reconnu ses faiblesses. Allons éternel. Intervient dans sa vie. Intervient dans sa vie. Intervient dans sa vie. Intervient dans sa vie. Au nom de Jésus. Que l'échec soit hôté. Que l'échec soit hôté. Tous ceux qui ont des persécutions spirituelles. Qu'ils reçoivent la force. De s'attacher encore plus à toi. Qu'ils reçoivent de l'énergie. La puissance du Saint-Esprit. De s'attacher encore plus à toi. Qu'ils reçoivent le délivrant. De la main de ses esprits. De la main de ses esprits. Au nom de Jésus. Il y a un problème dans le foyer de quelqu'un. Intervient Seigneur. Dans ce foyer. Intervient Seigneur. Dans ce foyer. Dans la joie à ce foyer. Dans la joie à ce foyer. Rétablis leur relation. Rétablis leur relation. Donne la joie. Est-ce que ce problème d'enfant? C'est toi qui donne. C'est toi qui donne papa. A cause de ton amour. A cause de ta compassion. Intervient dans ce foyer. Dans la lune Seigneur. Dans la lune Seigneur. Donne la joie. Donne-le cette joie. Au nom de Jésus. Un enfant a quitté la maison. Un enfant est devenu rebelle. Oh père. Toi qui as touché le fils Prédi. Il est revenu à la maison. Envoie ton esprit. Qui saisit son coeur. Qui revient à la maison. Qui revient à la maison. Pour donner la joie à ce foyer. Et son repos moi. Jésus. Jésus. Nous te disons merci. Éternel des âmes. Augmente l'espoir de quelqu'un. Augmente la foi à quelqu'un. Donne la joie à quelqu'un papa. Pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Merci. Parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents. Parce que le Seigneur intervenut dans votre vie. Et vous aurez des témoignages. Si le Seigneur le veut encore bien. Nous allons nous retrouver encore. Le mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada